Je pense qu'elle parle trop vite, elle ne réfléchit pas avant de parler, quoi. Et quand elle me dit que du coup, les Jeux Paralympiques, c'est les Jeux de l'univers, je me pose la question d'où est-ce que ça vient. Allez, on y va avec la première question. Morgan, vous pouvez bien l'avouer, votre femme, c'est la reine. La reine des quoi ? En ronflement. Un tracteur. Mais non. Ah si, si, si. Déjà, elle est très couche-tôt. Elle n'a pas 29 ans, elle a 65 ans. Très vite fatiguée, ouais. Je dis, allez-y, reviens, on regarde jusqu'à la fin du film. Et ça donne quoi si on est limité en termes de ronflement ? On va fouer plus fort. D'accord. Jordi, alors, c'est la reine, mais la reine des quoi, Clémence ? Clémence, moi, elle fait très très bien à manger. Et elle excelle dans la pâtisserie. Donc les roses des sables. C'est la reine des tartes, alors ? Oui, les tartes, les roses des sables, les gaufres, les crêpes, elle est très très forte. Donc on dit que c'est la reine des desserts, des gâteaux, pâtisserie. Très bien, c'est noté. Morgane. Oui. Alors, en ce qui concerne Marie. Eh ben, alors moi, Marie, c'est la reine des absurdités. Ah. Genre ? En fait, je pense qu'elle parle trop vite, elle ne réfléchit pas avant de parler. Et quand elle me dit que du coup, les Jeux paralympiques, c'est les Jeux de l'univers, je me pose la question d'où est-ce que ça vient. Très bien, très bien. Ou admettons que le pigeon, ça boit du lait. Bon, encore, on peut se dire, bon, voilà, c'est pas. Oui, il peut, il peut, il peut en plus. Mais quand on réfléchit un petit peu, je pense que le pigeon, c'est un peu loin d'être un mammifère. D'accord. Donc bon, voilà, c'est la reine des absurdités. C'est Marie, la reine des absurdités. D'accord. Très bien. Moi, je ne m'ennuie jamais. Marie, selon Morgane, vous êtes la reine, mais la reine des quoi ? Alors, je pense sans hésiter, la reine des gaffes, des... Ouais, je dis des choses stupides. Un exemple, bon, voilà, c'est pas très... Mais l'autre fois, j'étais, enfin, il y a un petit moment de ça déjà, j'étais avec sa maman et Morgane avait récupéré un pigeon, un petit pigeon et du coup, je regarde sa maman, je disais, bon, il préférait peut-être pas le lait de sa maman. Bien sûr, il faudrait pigeon, oui, évidemment. Mais en fait, je ne réfléchis pas quand je parle et du coup, voilà. Faites attention parce que moi, je ne réfléchis pas quand même quand je parle, je me suis retrouvé animateur, faites gaffe. Ça peut arriver n'importe comment, ce genre de bêtises. Morgane, il nous a répondu quoi ? Il nous a répondu exactement ça. Vous marquez vos dix premiers points. Clémence, vous êtes la reine des quoi, selon Jordi ? Alors moi, je pense que c'est la cuisine et plus particulièrement la pâtisserie. Ça, c'est bon. Jordi aussi, regardez, il sort le panneau. Pierreine, avec Morgane. Vous êtes la reine des quoi ? Je suis la reine de tout, déjà. Du coup, comme ça, ça tue le jeu. Non, je suis quand même la reine des ronflements, je pense. Oui, pour dire, j'ai fait nuit blanche cette nuit, parce qu'il n'a fait que de me réveiller, parce que je ronflais. Et du coup, voilà. Mais il fait genre Louis de Funès dans la grande vadrouille. Ah, mais c'est ça. Le petit pisse, voilà. C'est ça, d'accord. C'est la totale. Et bon, quand même, une nuit sur trois, je leur donne le canapé pour récupérer un peu. C'est normal, j'ai besoin de sommeil aussi au bout d'un moment, voilà. Mais vous savez qu'ils font des trucs maintenant ? Oui, mais rien ne fonctionne, rien ne fonctionne, des aimants dans le nez. Des aimants dans le nez, ouais. Alors, ça n'arrête pas les ronflements, mais tu te réveilles, t'as le radio réveil, les poignées de porte, le lavabo accroché au pif. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, Morgan, c'est que c'est exactement ce qu'il nous a répondu. Sous-titrage Société Radio-Canada